Marine Tondelier a traité Gérald Darmanin de pyromanes, attisant la violence, présentant l'écologie comme de l'éco-terrorisme. Est-ce que finalement le ministre de l'Intérieur ne dramatise pas à dessein la situation pour vous faire apparaître comme le parti de l'ordre ? Si vous faites référence à ce qui s'est passé à Sainte-Solene, je veux dire qu'il y a un moment où il faut appeler les choses par leur nom. Jeter des boules de pétanque sur des gendarmes, se munir de bonbonnes de gaz, tirer des mortiers d'artifice, venir avec des armes qui peuvent tuer, ça n'est pas être écologiste. C'est utiliser le prétexte de l'écologie pour se livrer à un déferlement de violence. Et donc si on considère qu'en nommant les casseurs, on porte du tort à l'écologie, on se trompe lourdement. Ce qui porte du tort à l'écologie, c'est au contraire de ne pas dénoncer avec force la nuance entre être contre un projet, quel qu'il soit, avec des arguments et utiliser la violence, la légitimer ou en tout cas ne pas la dénoncer quand on est en face de scènes comme celle qu'on a vu. Mais est-ce qu'il n'entretient pas justement une confusion entre les manifestants écologistes contre ce projet et les casseurs activistes ? Mais ce n'est pas le ministre de l'Intérieur qui a armé des centaines de gens qui ont... Non mais il ne fait pas de différence finalement entre des militants écologistes qui n'étaient pas venus casser, qui étaient juste contre ce projet et qui étaient pour le droit à manifester. Il englobe tout dans écoterrorisme, c'est le terme qu'il emploie. Je pense qu'il y a un raccourci dans la manière dont on dit les choses. Encore une fois, vous êtes le ministre de l'Intérieur, vous êtes au soir d'une journée où vous avez des dizaines de gendarmes qui ont été blessés alors qu'ils ont seulement été missionnés pour faire leur job et pour être présents sur le terrain. Je comprends que l'émotion au vu à la fois des images et des retours que vous avez de vos propres rangs, elles vous conduisent à dénoncer non seulement ceux qui l'auront tiré dessus, mais ceux qui en plus le soir expliquent que les violences, elles seraient du côté des forces de l'ordre et pas des manifestants. Il y a quand même une forme d'inversion de l'histoire qui consiste à présenter une vérité de manière alternative. Je n'englobe évidemment pas tous les manifestants de Sainte-Soline ou tous les écologistes. Derrière ce terme d'écoterrorisme ? Ce que je dis juste, c'est qu'à un moment, on attend au contraire de ceux-là qu'ils soient les premiers à dire que ce n'est pas ça l'écologie et on ne peut pas sous couvert d'écologie s'en prendre à l'avis des autres. Mais les écologistes responsables d'ailleurs, parfois élus, comme Marine Tondelier, qui disent qu'il y avait trop, finalement il y avait trop de gendarmes et trop de policiers à Sainte-Soline et c'est ça qui a attisé les violences, ils ne sont pas responsables ? C'est un manque de responsabilité ? C'est une réécriture de l'histoire. Au mois d'octobre, une manifestation a débouché sur plus de 60 gendarmes blessés, dont un grièvement. À l'issue de ça, compte tenu des renseignements, de l'ambiance qui montait, des appels et des mots d'ordre à se réunir à nouveau à Sainte-Soline au mois de mars, la préfète a interdit ces manifestations. Qu'il y ait des gendarmes et des policiers pour faire face à ce que les renseignements avaient indiqué, c'est-à-dire la présence potentielle de black blocs, de casseurs venant d'ailleurs pas seulement de France pour s'en prendre de manière délibérée aux forces de l'ordre, imposaient d'avoir un dispositif qui soit à la hauteur des renseignements qui étaient pris. Ce que je ne comprends pas, c'est que des partis politiques aillent non seulement défendre, je pense évidemment à la France insoumise en l'espèce ou à l'Europe écologie les verts, aillent défendre le principe de participer à une manifestation interdite alors qu'il y a un risque. C'est pas un délit. Et d'ordre public, et qu'ensuite, au soir de ces événements, on aille, en quelque sorte, incriminer les forces de l'ordre, ça c'est quelque chose qui me dépasse. Et je pense sincèrement, vous voyez, que ça desserre la cause de l'écologie. Tout comme certains, dans ces mêmes partis politiques, qui feront une espèce de raccourci qui consiste à dire si on n'est pas de gauche, on ne peut pas être écologiste. Mais Gérald Darmanin, par exemple, il accuse, il parle d'extrême gauche quand il parle de la nube, il parle de terrorisme intellectuel, quand après vous allez dire c'est la violence verbale dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale qui entraîne la violence de rue. Est-ce que finalement, il ne fait pas exactement la même chose en utilisant ces termes ? Moi, comprendre l'origine du fait de savoir qui a commencé, comment les choses se passent, très sincèrement pour l'ensemble de nos concitoyens, que ce soit quand ils regardent ce qui se passe dans l'hémicycle ou quand ils regardent ce qui se passe à la fin de certaines manifestations ou ce qui s'est passé presque dès le début de la manifestation de Sainte-Soline, je ne pense pas qu'ils soient en train de se demander qui a commencé avec ce type de raisonnement. Ils voient une chose, c'est qu'on ne peut pas en République s'en prendre à l'intégrité physique des forces de l'ordre. Alors, sans prendre à l'intégrité physique des forces de l'ordre, on ne va pas aller chercher le prétexte, la justification ou la légitimation. – J'entends ce que vous dites, mais est-ce que vous diabolisez pas quand même un peu l'opposition de gauche pour trouver une issue politique à la crise ? On a quand même l'impression que Gérald Darmanin attise le feu, met de l'huile sur le feu quand même. – Écoutez, je… – Il y a un dessin politique, comme on dit, D-E-S-E-I-N, il y a un but. – Encore une fois, en l'espèce, quand vous avez plus de 1000 policiers et gendarmes qui ont été blessés au cours de ces dernières semaines, je pense que de parler d'instrumentalisation, c'est déplacer. Je ne crois pas du tout ça. – En tout cas, l'interview d'hier n'apaisse pas. – Quand il exprime les choses avec une émotion qu'il vit aux côtés de ces gendarmes et de ces policiers blessés. – Allez, une question subsidiaire. Marine Tondelier a annoncé porter plainte pour diffamation contre vous, pour accusation mensongère et outrancière pour un tweet, ce que je cite, jeter de la soupe sur des œuvres ou défendre ceux qui jettent des boules de bétanque sur des gendarmes, c'est lutter contre le dérèglement climatique. Est-ce qu'il y a eu des suites ? – Écoutez, j'ai vu… – Vous êtes au courant du dépôt d'une plainte contre vous ? – J'ai vu passer un tweet disant ça, je n'ai eu absolument aucun élément et je maintiens évidemment des propos qui consistent effectivement à dire que je ne vois pas bien, mais c'est la discussion qu'on est en train d'avoir. – Vous ne considérez pas que c'est mensonger, outrancier ? – D'expliquer que jeter des boules de bétanque sur des gendarmes, ça n'est pas lutter contre le dérèglement climatique ? Je pense que c'est très exact et je pense que c'est ce que tout le monde pense. – C'est comme ça que vous voyez les écologistes en fait ? – Pas du tout, on est à nouveau dans le contexte de Sainte-Solines par rapport à la défense, je ne sais même plus le contexte, c'est un tweet qui date d'il y a plusieurs mois. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021